Préparer une escale, ça se prépare grosso modo quatre mois à six mois à l'avance. C'est identifier un contact important sur place qui va pouvoir relayer le travail sur place, qui va relayer sur d'autres contacts aussi, et puis après tout va se passer soit par téléphone, soit par mail. Et donc l'idée c'est pendant ces quatre à six mois d'échanger régulièrement, de voir l'état d'avancement du projet. Donc par exemple, là on vient d'arriver à Vlora, Vlora c'est en Albanie. On a travaillé avec l'ambassade de France, c'était notre point d'appui ici, et ça nous a permis de rayonner sur des contacts albanais tout simplement, avec lesquels on a monté un programme qui tient en trois journées qui sont très différentes les unes des autres. La première c'est mercredi, on a la signature d'une convention entre le conservatoire du littoral français et l'agence du littoral albanaise pour les aider à gérer une nouvelle aire marine protégée qu'ils sont en train de créer dans une île qui est juste en face de Vlora. C'est l'occasion, l'avenue de Tara permettait de signer à bord cette convention. Le deuxième jour, on a décidé de faire un échange avec des scientifiques. Et donc là, il y a un biologiste de Tirana qui a organisé un séminaire avec nous, auquel les scientifiques qui sont à bord, en particulier François Galgani, qui va parler avec les scientifiques qui vont venir visiter à bord le bateau. Et la troisième journée est dédiée aux enfants, tout simplement. Des enfants de trois orphelinats de plusieurs villes d'Albanie vont venir visiter le bateau, l'intérieur, vont venir visiter une petite exposition qu'on monte au centre d'information de l'Union européenne de Vlora. Et voilà, on aura bouclé nos trois journées de manière active et intéressante. Merci. 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 Merci.